Je vais parler lentement. Attention aux bêtures, garde bien le bord du talus, court point pour pain tombé, puis fais gaffe en traversant la route. Ça n'était pas encore le pire, je savais encore bien le fait. Au lieu que ça devenait moins agréable, est arrivé devant l'abri que de la ferme. Notre manche a sapeuté, badrillé ce barillet, il y avait une basse-cour, peu de pio en liberté, non surveillé. Fallait passer parmi ce sale volaille, si je s'en mette au moins. Quand t'as six ans comme toi Pomme, t'es pas enfié devant ces monstres, plus grand que toi. Je pouvais toujours les cacher, ils revenaient plus belles, en gloussant de contentement, puis en claquant des ailes pour faire pu. Trois ans d'un an ils ragachent, non deux de là, qu'ils étaient laids, avaient leur crête qu'ils chendaient sur le peck, puis leurs têtes toutes fripées, puis ils puaient tout. Du seuil de la laiterie, la fermière pouvait toujours dire, avant j'y vais pas te manger, t'sais, up-tête, mais quand t'es en culotte courte, les coups de bec sur les gammes, ça pique, puis dans le cou, puis sur la tête, puis rentrer la tête dans les épaules, ils te pinchaient les oreilles. Ça fait rien comme ma. Après, fallait encore sortir de ce secours. Bien-aise, je ne fais pas ses laboriers, mais on se venger en leur faisant des grimages à toutes ces bestioles. Franchement, pour les grands, ils étaient qu'une boulogne, mais pour mes, ils étaient des monstres. À côté de Charles Pellapouc, Pellapouc, le croque-mitaine, les veintures, une rigolade, hein. Puis dès que le lendemain, fallait revenir au cours, une journée de frieux. Il y avait, tout selon le grenier du Pépé, d'autres bêtes très vilaines, les rats. Faut dire que si Mnonck avait une collection de séries noires, de OSS 117, puis du masque noir, ils n'étaient friands, mais les rats et tout. Mais quand on ouvrait la trappe, ça décanillait en couillant de tout ce bord. Puis ceux qui étaient pris dans la ratière, ben le Pépé les volait vifs, sûr qu'ils n'étaient pas heureux. Vous me direz, ils n'avaient pas de chœur, mais ces bêtes-là, d'aucuns les aiment du coup. Toutefois, ils n'avaient toujours autant. Puis deux drôles d'horreurs qui cancanent pour rien, pour des rien. La grand-mère puis sa voisine d'en face. Deux voloilles sur le même vélo, à qui que je serais qu'aurait le plus gros morceau. Heureusement qu'entre elles, il y avait un petit chemin, pour éviter qu'elle se mongladerne sur le dos. Toucha parce que la voisine n'avait plein d'enfants, puis qu'elle voulait me donner ou des bobons ou du chocolat. Ça plaisait pas à m'aimer, t'occupe pas de même chose qu'elle disait. Car il disait comme ça. Après, des grinches, puis des mots de tendresse, puis des mnaches, l'une à l'autre. Pour un bout de chocolat, j'avais pas encore touché. Même que le lendemain, j'étais moins mal le nez, étaient les meilleurs amis du monde. Jean-Pin dit qu'à se boujouter, mais il ne sentait bien qu'il y avait une embellie. Ça va-t-il, ma mailleu, puis vous, mamé du jardin. Oh, ça suit son cours. Puis en me causant la meilleure amie de ma mémé, elle me disait, C'est évident, mon bézo, prendre ton bout de chocolat. Ma mémé opinait du menton, dire qu'à sourier, c'était pas un manier. Puis était-il la peine de spioter, puis fêtant le potin, pour le même résultat. Le chocolat était-il moins bon la veille ? Ah, les grands sont guisards, des faits. Que que soit la base-court, se prendre du bec pour se chicaner, puis se voler dans les plumes. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.